je tiens à m'excuser par avance pour la qualité de mon audio au sein de l'épisode heureusement la qualité de l'invité est toujours présente et l'épisode reste largement écoutable et compréhensible à savoir que les infos au niveau de la qualité sont toujours présentes donc c'est pas le souci mais je tenais quand même à prévenir sur la qualité par rapport à moi quand je vais parler je vais tenter de régler le problème pour les prochains épisodes allez bonne écoute et salut à tous bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast l'orite à santé aujourd'hui je me retrouve avec axel salut axel salut salut rafael ça va ça va et toi aujourd'hui on va vous parler de jeûne et plus précisément de jeûne et de santé avec axel mais avant de démarrer et de parler de ce sujet est ce que accès tu pourrais te présenter effectivement donc je m'appelle axel cédano je suis diététicien diplômé alors j'ai un btc en diététique et j'ai aussi un bachelor en institution et là je reprends des études à la faculté pour faire des études en biologie à la faculté en université ok et le dessus et je fais également des postes pour essayer d'un peu de débunker des préjugés qu'on peut avoir sur l'alimentation la santé et la science de manière générale voilà j'essaye un peu de confronter les préjugés qu'on peut avoir on peut avoir en fait dans famille nos amis etc et essayer de les confronter avec la littérature scientifique voir en fait si c'est cohérent est-ce qu'il ya des preuves derrière ces préjugés là et voilà essayer d'en retirer le consensus qu'on a à l'heure actuelle ok et justement par rapport à tout un petit peu cette vulgarisation tu as pas mal étudié tu as déjà parlé sur les réseaux du jeune notamment et oui effectivement ouais c'est vraiment des choses que j'ai parlé en premier je pense sur ma page parce que ça m'avait un peu choqué de la famille qui avait un peu cette tendance là non je me suis dit je vais aller à creuser un petit peu le sujet et joué ça super intéressant en fait ok et justement le jeune est ce que tu pourrais déjà nous expliquer globalement c'est quoi le jeune et depuis quand on en parle juste alors le jeune c'est vrai que c'est quelque chose comme on fait un peu tous les jours concrètement on va jeûner par exemple en dormant parce qu'on va pas consommer d'alimentation concrètement le jeune c'est le fait de s'abstenir de consommer une alimentation des aliments mais également ça peut être des boissons donc dans la plupart des jeunes qu'on fait on va quand même consommer de l'eau par exemple si on va faire un jeune je sais pas type jeune intermittent mais il y a certains jeunes qui vont être du coup on va dire des jeunes hydriques ou secs et on va consommer en fait aucun aliment mais également aucune boisson donc ça c'est vraiment concrètement le fait de s'abstenir de consommer des aliments voire des boissons dans certains cas voilà concrètement et on en parle depuis très longtemps parce que ben on en retrouve dans pas mal de religion bah concrètement récemment il y a le ramad on a pas mal de religions qui utilisent pour certains événements on a aussi le carême alors je sais pas vraiment s'il y a des jeunes de jeunes je suis pas du tout je connais pas trop aussi mais je crois que dans la religion catholique il ya certaines périodes où on fait des jeunes qui avancerait pas mais pareil il ya d'autres religions le bouddhisme etc donc c'est vraiment quelque chose qui n'est pas bien pas d'arrivée on avait aussi je crois qu'il y avait même hippocrate socrates on a quand même des textes qui disent qu'à l'époque il pratiquait quand même le jeune entre guillemets pour pour se guérir ou pour soulager certains mots qui étaient très légers donc c'est vraiment pas quelque chose qui a paru il ya quelques années c'est vraiment quelque chose qui est ancrée depuis des années dans la civilisation ok et justement souvent quand on parle de jeunes il ya beaucoup de personnes qui parlent de oui je vais jeûner pour me détoxifier mon corps etc que ce soit le système digestif ou tout le corps de manière globale et est ce que tu peux nous parler déjà de qu'est ce que c'est selon toi la détox enfin le terme détox est justement est ce que le jeune il a vraiment des liens et des effets sur ce cette idée détox alors détox concrètement c'est un peu c'est un peu un milieu enfin c'est un peu un mécanisme naturel que notre corps fait un peu tout du jour on a des organes des organes qui sont faits vraiment pour détoxifier l'organisme de certains composés qui peuvent poser problème en fait si on les accumule on a également les métaux lourds en fait en très petite quantité ça va aller mais c'est vrai que si on peut en accumuler des grosses quantités ça peut être problématique pour condamner nos organes comme le foie les reins on a également la respiration on va évacuer pas mal de toxines et ça se fait naturellement en fait on a des si notre corps fonctionne normalement complètement on n'a pas forcément besoin de passer par les étapes comme le jeûne je ne sais pas les curiosités peuvent être souvent préconisées par certaines personnes notre corps en fait il est déjà capable ou s'il n'a pas de problème bien sûr pour une personne qui est en très bonne santé en santé normale ouais il n'y a pas forcément de problème enfin il n'y a pas de nécessité à faire de ces cures de jus etc après il y a des personnes qui vont avoir des opérations on va souvent recommander de consommer enfin de faire comment dire une augmentation progressive de l'alimentation et au début on va faire des jeunes parce que les personnes je sais pas sont peut-être fait opérer de l'estomac et de l'appareil digestif ça on peut le voir un peu en physiopathologie en quand on est en diète en nutrition thérapeutique on a un plan en fait de réalimentation qui fait que les personnes souvent après une opération on va leur dire ne consommez pas faites des jeunes et on va promettre l'alimentation progressivement mais ça c'est parce qu'ils ont eu une opération mais pour les gens qui tous les jours veulent améliorer leur alimentation des choses vraiment à faire à mettre en place avant de faire des cures de jeûne de la détox etc et justement là donc il ya des personnes déjà qui parlent de la détox dans un premier temps et il ya des personnes quand ils parlent de détox ils parlent aussi de perte de gras enfin il ya des personnes parfois qui confondent un peu les deux domaines les deux termes plutôt et justement qu'est ce que toi avec tes recherches tu as trouvé sur cette idée que le jeune aiderait à perdre du poids alors concrètement déjà il faut dire que il ya certains métaux lourds qui peuvent comment dire entre guillemets se loger dans le tissu adiqueux donc il ya aussi ce côté est ce que si on augmente si on fait perdre du gras donc avec le jeune on va aussi éliminer certains métaux lourds ouais concrètement quand on jeûne donc là je prends un peu le côté de physiologie je peux essayer de perdre tout le monde avec des termes un peu compliqués mais quand on jeûne on va augmenter notre dégradation d'acide gras donc pour créer de l'énergie et en fait l'idée de perdre du poids avec le jeune n'est pas débile parce que même dans le côté sportif on nous a toujours aussi dit de faire je sais pas des sports à jeun ou alors de faire je sais pas de la course à très basse intensité pour essayer de brûler du droit c'est quelque chose qui quand même qui revient souvent dans les débats pour faire du sport à jeun perdre du poids etc c'est un peu le même même problème le fait de brûler du drap pour pouvoir perdre du gras mais en fait c'est un quelque chose qui est un peu contradictique parce que parent comme ça que ça se passe c'est à dire que ça parce que à un instant t j'ai brûlé du gras que je n'ai forcément le perdre c'était quand même dégradé beaucoup de gras à la fin de la journée par exemple là pendant ces travaux là mon corps il brûle plutôt des graisses parce qu'on a une intensité qui est très basse mais je vais pas recommencer de faire des podcasts pour faire du gras c'est pas forcément le niveau dessus après il y a aussi la balance calorique qui se dire que même si je vais faire du jeune sport à jeun à très basse intensité par exemple mais qu'à côté de ça mon apport calorique est plus important que ce qu'il faut donc j'ai potentiellement en fait ça va pas forcément changer grand chose donc ce qui est important c'est aussi la dépense calorique par contre on va trouver un truc intéressant c'est que les personnes qui font souvent des jeunes sont intermittents etc ils ont une dépense calorique enfin ils vont consommer moins de calories dans la journée façon intuitive en fait sert que pour certaines personnes par exemple ils vont en sautant par exemple le petit déjeuner et ben ils vont réduire naturellement leur rapport calorique parce qu'après ils vont consommer beaucoup plus ils vont faire des volumes peut-être plus importants alimentaires et en fait à la fin de la journée en fait en voulant compenser tous ça ils vont peut-être consommer moins de calories après il ya des personnes qui vont en manger même plus donc ça va vraiment dépendre des individus mais il ya des personnes qui vont dire oui j'ai perdu beaucoup de poids en faisant du genre de train de temps c'est parce qu'en fait ils ont inconsciemment réduit leur apport calorique ok est ce que c'est le zone est ce que c'est le fait de mettre son corps dans un dans une dans un état de police important ou est ce que c'est le fait qu'on fait on est bien consciemment de calories en réduisant notre fréquence alimentaire au juge de la littérature que j'ai vu à l'heure actuelle on n'a aucune croque que faire du jeûne ou une restriction calorique normale aurait un aurait comment dire une supériorité quoi le jeune n'est pas supérieur à la restriction calorique donc après la question sur la perte de gras il y avait aussi une histoire de toxines il ya beaucoup de personnes qui justement cette idée de détox avec le jeune il ya une idée derrière pour les personnes de s'enlever les toxines du corps et notamment pour les personnes un petit peu plus spécialisé s'enlever tout ce qui est radicaux libres et est ce que justement parce que comme tu l'as dit le jeune peut potentiellement augmenter la lipolyse mais est ce que le jeune est aussi lié au fait de davantage éliminer les toxines et justement ces radicaux libres est ce que tu as des informations là dessus alors j'ai un peu regardé la littérature scientifique sur ce côté là peut-être que je peux déjà rappeler ce que c'est un radicaux libres ouais parce que c'est vrai que c'est mon n'est pas forcément à jour là dessus en fait il faut dire que dans notre corps on a il n'a des des espèces qui vont réagir en fait on appelle ça des radicaux libres et en fait ils sont comment dire ils ont des ce sont des molécules qui sont extrêmement instables et qui peuvent attaquer certains un peu guillemets qui peuvent attaquer certaines membranes certains composés parce qu'en fait ils sont très instables ils vont essayer de s'accouder avec ces personnes-là pas avec ces molécules là si j'image vraiment grossièrement par exemple on peut avoir une péroxydation des membranes pédiques qui peut vraiment poser problème au niveau des cellules et en fait c'est pour ça qu'on a des antioxydants qui sont là pour essayer de rééquilibrer toutes ces radicaux libres les radicaux libres sont en soi essentiels des réactions inflammatoires par exemple le fait de faire du sport on va avoir des radicaux libres faire de la course à pied par exemple c'est comme on dirait il y aura des radicaux libres qui vont être créés en fait parce que ça va être lié à l'oxygène etc donc là je ne suis pas rentré forcément dans les détails mais en soit il faut un équilibre entre ces radicaux libres et des antioxydants on n'ait aucun problème donc ça ça va aussi jouer sur la quantité d'antioxydants qu'on va apporter via l'alimentation dans les fruits et légumes on va avoir pas mal d'antioxydants par exemple ouais mais le truc c'est qu'on a le est-ce que en faisant des phases de jeûne on va pouvoir améliorer et réduire ces radicaux libres qui peuvent être importants peut-être certaines personnes encore une fois ça va être lié aussi à la perte de poids c'est à dire que j'ai regardé qu'il y a pas mal d'études qui ont montré que par exemple le fait d'être en restriction calorique ça allait avoir un intérêt par exemple chez les personnes surtout qui sont en obésité qui ont une forte adiposité parce qu'en fait il faut se rendre compte qu'avoir une très forte adiposité viscérale ça va avoir un effet assez inflammatoire et il y aura pas mal de cytophines inflammatoires etc on va voir aussi une augmentation du stress obsident et le fait de faire un jeûne intermittent par exemple comme on l'avait tout à l'heure ça peut aider certaines personnes a perdu poids surtout chez les personnes qui ont peut-être une forte adiposité parce que si on fait un jeûne intermittent et qu'on a un poids qui est normal c'est les effets sont quand même un peu plus lumineux mais imaginons une personne qui fait un jeûne intermittent et qui est en situation d'obésité qui va perdre du poids en fait il va potentiellement réduire son stress oxydant parce qu'il a perdu ce poids mais encore une fois est ce que c'est l'ozone est ce que c'est la restriction calorique parce que réduire son adiposité viscérale c'est avoir des effets bénéfiques sur pas mal de facteurs la glycémie, le liquide sanguin etc en fait c'est tous ces effets là qui peuvent être pertinents pour le stress oxydant en fait donc encore une fois il y a des mécanismes autour du stress oxydant et du jeûne mais à l'heure actuelle ce sont des mécanismes faits sur les cellules neutraux, les animaux et moi j'essaie quand même de rester plutôt sur des équipes de bonne qualité qui sont plutôt robustes que l'homme et à l'heure actuelle les effets que j'ai trouvés sont plutôt favorables au fait que réduire en fait perdre de la masse viscérale chez des personnes qui ont une situation d'obésité qui ont potentiellement du stress oxydant de l'inflammation des problèmes de la glycémie par exemple et ben perdre du poids de façon avec un régime je sais pas une restriction calorique pour un jeûne intermittent ça va être bénéfique mais parce qu'eux ils vont perdre du poids en fait ils vont perdre de l'exposité c'est pas forcément parce qu'il y a des mécanismes de l'éthrolyse etc ou d'autres mécanismes qu'on pourra parler tout à l'heure au niveau du cancer on va parler de l'autophagie tout ça peut-être mais il n'y a pas forcément de mécanismes en tout cas à l'heure actuelle de ce que j'ai vu qui sont vraiment liés au jeûne mais plutôt au fait qu'on va améliorer certains critères phénotypiques comme j'ai dit la glycémie, les lipides sanguins, l'inflammation et en fait c'est tout ça qui va être intéressant à l'auté si on est en obesité peut-être que le jeûne intermittent ça va être une façon super intéressante pour perdre du poids pour certaines personnes mais il faut pas je pense qu'il faut pas forcément extrapoler sur les mécanismes liés au jeûne c'est plutôt lié pour moi en tout cas et ce que j'ai vu dans la littérature c'est plutôt lié au fait qu'on va améliorer notre santé, nos marqueurs, nos lipides sanguins, notre glycémie et réduire notre inflammation et notre stress occident via cette perte de masse grasse viscérale ok donc c'est plutôt le résultat de la perte de poids qui amène les bénéfices au lieu de la méthode on va dire utilisée oui parce qu'en fait par exemple on a des études qui essayent par exemple de mettre des personnes à isocalorique c'est à dire qu'ils essayent d'équilibrer pour voir en fait s'il y a un effet du jeûne ou pas même parfois en fait en faisant ça les personnes qui sont à isocalorie qui sont dans le groupe jeûne et l'autre groupe c'est placebo et bien en fait les personnes qui sont dans le groupe jeûne vont quand même de façon instinctive ils essayent de suivre le programme qui sont donné par les scientifiques il y a quand même parfois beaucoup de personnes qui perdent du poids de façon instinctive avec le groupe jeûne même s'ils essayent de compter leurs calories même de façon instinctive les gens vont réduire instinctivement leurs calories et donc en fait on peut pas forcément des fois savoir si c'est le jeûne ou le fait que les personnes ont perdu du poids en fait ok c'est un peu compliqué ok je vois et justement t'as un petit peu abordé déjà le thème du cancer et je voulais qu'on en parle et justement et d'ailleurs t'en as déjà parlé aussi sur ta page de tout ce qui est cancer etc et justement le jeûne il y a pas mal de témoignages mais ça on y reviendra après de personnes qui disent avoir essayé le jeûne justement pour quand elles avaient un cancer etc et globalement de manière théorique de ce que t'as trouvé etc est-ce que le jeûne a un intérêt sur aussi bien la prévention que sur la progression du cancer est-ce qu'il y a des liens entre tout ça ou pas ? alors ouais c'est une question très intéressante c'est vrai que c'est quelque chose que j'en ai pas mal parlé sur ma page alors le jeûne et le cancer c'est quand même quelque chose d'assez il y a quand même pas mal d'études qui ont été faites chez l'animal par exemple dans la littérature et c'est vrai que c'est aussi pas mal relié au régime cétogène parce qu'en fait les mécanismes se resoignent un petit peu c'est à dire qu'on va affamer entre guillemets les cellules de notre corps et les cellules cancéreuses de glucose donc en fait en s'abstenant de consommer des aliments et de glucides aussi donc ça c'est pour le régime cétogène mais entre guillemets si on fait des phases de jeûne très importantes on va aussi consommer très peu de glucides même quasiment donc en fait les mécanismes liés au régime cétogène et au jeûne sont un peu reliés mais en gros le fait d'abstenir notre consommation de glucose et d'aliments durant un certain temps ça va entre guillemets affaiblir les cellules tumorales de façon hypothétique c'est à dire que même chez l'animal on voit qu'en jeûnant en faisant des régimes cétogènes on va avoir une réduction et une mutation de la prolifération des cellules tumorales alors il y a plusieurs mécanismes associés on en a un qui s'appelle l'effet Wargorm alors je vais essayer de simplifier ça parce que ça peut être un peu compliqué mais en gros il faut comprendre que quand on dégrade une molécule de glucose par exemple en fait le glucose pourrait dégrader il y a plusieurs voies métaboliques pour être utilisé par l'organisme c'est à dire qu'on va le dégrader soit par la voie classique c'est la glycolyse donc on le dégrade etc et en fait donc là c'est vraiment en résumé mais quand on a de l'oxygène par exemple et bien en fait ça va aller directement dans la mitochondrie parce qu'on appelle ça la voie aérobique donc ça va aller dans le cycle de crèbes etc mais par exemple quand on est par exemple à des efforts assez intenses etc donc je ne sais pas prendre l'exemple des skates parce que après voilà je ne sais pas ma spécialité le sport peut-être qu'il y a des nouveaux paradigmes au niveau des métabolistes mais là j'essaie de se faire imager pour essayer d'expliquer mais en gros quand on a très peu d'oxygène dans l'organisme le corps en fait va utiliser une voie qu'on appelle la glycolyse anaerobie lactate pour pouvoir synthétiser l'énergie et en fait le truc c'est que les cellules tumorales donc là ça dépend des cellules tumorales mais la plupart vont avoir une activité extrêmement importante une consommation d'oxygène tellement importante qu'en fait elles ne pourront même pas en fait comment dire passer dans la voie classique donc le cycle de crèbes donc le cycle de crèbes sera bloqué pour eux et elles vont continuellement faire en fait de la voie anaerobie lactique donc ils vont utiliser en fait le lactate etc donc ça va faire une sorte de boucle assez comment on dirait ils vont faire que ce cycle là donc ça va déjà on aura une acidité un pH très élevé etc donc ça sera un micro environnement pour donner une copie sur un cerf ça va se développer comme ça en fait et on voit l'hypothèse derrière le fait que le jeune pourrait entre guillemets aider voire guérir du cancer ça serait que étant donné qu'on prie les cellules tumorales de glucose comme on l'a vu elles se nourrissent en principalement de glucose et elles l'utilisent par cette voie là et bien si on prie ces cellules tumorales de glucose et bien elles vont s'affaiblir en plus le corps il est assez bien fait c'est à dire que quand nous on est en phase d'ozone on a un véhicule cétogène qu'est-ce qu'on fait ? et bien on va dégrader principalement des limpides on va aussi faire des corps cétoniques et en fait le truc c'est que derrière l'hypothèse de l'effet Warbone c'est que notre corps pouvait totalement s'habituer à ces corps cétoniques et les cellules tumorales ne seraient pas forcément aptes à gérer les corps cétoniques et donc encore une fois ça les affaiblirait en gros c'est ça l'hypothèse derrière est-ce que le jeune serait bénéfique et réduirait le risque de cancer ça serait plutôt autour de ça ok après est-ce que c'est véridique d'un point de vue scientifique c'est-à-dire qu'on a beaucoup d'études déjà souvent les effets vont plutôt être bénéfiques chez des cancers type cancer cérébraux par exemple ok on a pas mal de chercheurs qui ont fait des études là-dessus le truc c'est que la plupart des études ne sont pas forcément de très bonne qualité c'est-à-dire que c'est des rapports de cas de relation ils ont fait un protocole sur une personne ou deux c'est vraiment très peu fiable ça manque d'échantillons c'est ça exactement donc on a une puissance statistique très très faible à cause de l'échantillon souvent en plus les protocoles ne sont pas forcément respectés très viteux je trouve que les personnes qui utilisent ces études là franchement ils font des fois des raccourcis assez importants et à côté de ça on a une grosse littérature in-visual donc chez l'animal et en fait voilà on essaye de faire des recommandations à partir d'études de très mauvaise qualité et en plus les études in-visual on peut pas vraiment faire de recommandations là-dessus quoi en fait c'est primordial pour faire de la recherche c'est-à-dire qu'on est obligé de passer par là mais la reproductibilité si je peux dire de ces études là chez l'homme elle est quand même très faible c'est-à-dire que c'est pas forcément parce qu'on a une étude qui se montre que chez l'animal on a des effets bénéfiques pour telles molécules que ça va forcément se retrouver chez l'homme donc c'est vrai que voilà il y a quand même beaucoup d'études in-visual mais après ça chez l'homme c'est encore plus faible ouais c'est ça et puis je pense aussi il faut garder en tête que le cancer ça c'est une maladie selon les cancers très très grave et qu'on va dire se baser sur des puissances statistiques faibles sur des études qui sont pas encore fiables on va dire chez l'humain ça reste quelque chose de pas du tout enfin de très peu responsable tu vois en quelque sorte donc je pense que c'est aussi important de garder ça en tête alors après il y a quand même des études des études des essais randomisés contrôlés etc le truc c'est qu'une fois par exemple chez les rimes cétogènes on a à l'heure actuelle pas d'effet statistiquement significatif chez l'homme en fait des fois ça va améliorer l'humeur des patients on va avoir des personnes qui vont être par exemple pendant la phase de chino-thérapie certaines personnes le fait de jeûner avant elles vont se sentir mieux parce qu'en fait la chino-thérapie c'est quand même quelque chose de très et il y a quand même pas mal de personnes qui font du lobissement pendant les périodes pendant les phases de chino-thérapie et il y a certaines études qui ont montré que chez certains patients les années avant ça ça améliorait l'humeur et comment dire on avait moins de problèmes à ce niveau-là en fait mais encore une fois ça va pas on n'aura pas d'incidence seulement sur la mortalité en tout cas les études à l'heure actuelle ne montrent pas comment dire d'amélioration tumorale avec le zone le régime cétogène donc en fait les comment dire faire la promotion de ces régimes c'est quand même très compliqué surtout que la plupart des études soient faites c'est-à-dire qu'il y a des protocoles très précis des critères d'inclusion de ce plus-là et le truc c'est que pour qu'une personne puisse faire du jeûne au régime cétogène il faut quand même que ce soit suivi par un médecin et le truc c'est que le fait déjà que les patients cancéreux ou en phase de chino-thérapie sont déjà des personnes qui sont affaiblies qui consomment très peu d'aliments qui ont une sarcopénie importante donc je rappelle la sarcopénie c'est le fait d'avoir une perte de masse musculaire assez importante et en plus on sait que le fait d'avoir très peu de masse musculaire d'avoir perdu de l'eau pour soi les personnes vont moins réagir au traitement etc donc en fait c'est vrai que c'est très contradictoire et paradoxal de dire aux gens de faire du jeûne pendant ce genre de phase parce que en fait ça va aller en rencontre du traitement pour certaines personnes ça va marcher parce qu'elles vont être suivies elles vont consommer assez d'aliments dans la journée mais pour une personne qui se renseigne sur internet et qui vous le dit de faire du jeûne il ne va pas forcément avoir tous les nutriments nécessaires consommer assez de protéines etc pour pouvoir le compenser déjà en plus le côté très agressif des chimothérapies par exemple oui c'est ça c'est pas quelque chose qu'on conseillera déjà à tout le monde et c'est déjà les recommandations de la NAC donc c'est un rapport fait par plein de scientifiques qui ont analysé qui ont fait une grosse une grosse revue systématique de toutes les études on a sur l'homme les animaux etc et c'est un peu ce qu'ils disent en recommandation on ne peut pas dire aux gens c'est plus jeune enfin c'est plus jeune c'est plus jeune pour réduire les risques parce que ça a quand même comment dire c'est quand même un régime qui est assez restrictif pour les personnes qui le bas sont déjà restreintes dans leur alimentation en fait c'est ça et justement ce sujet là donc t'en as parlé etc et il y a beaucoup lié à ce domaine là du cancer de personnes par exemple sur les réseaux qui donnent des témoignages un petit peu on voit un peu même si comme tu l'as dit au tout début de l'épisode le jeune existe depuis longtemps dans les religions et autres c'est quelque chose on va dire qui est de plus en plus tendance sur les réseaux on en parle quand même beaucoup et justement tous ces un peu de témoignages ces gens qui disent oui j'ai réussi à battre mon cancer avec le jeune etc qu'est-ce que t'en penses et justement pour terminer cet épisode qu'est-ce que tu nous dirais par rapport à ça ? Alors plusieurs choses déjà c'est intéressant parce que les témoignages c'est quand même la chose qui nous touche un peu plus que les études scientifiques c'est vraiment un papier on va regarder sur le med on va déchiffrer mais c'est vrai que c'est moins palpable qu'une personne qui expose son témoignage on va la voir en personne et elle va nous dire voilà j'ai guéri mon cancer comme ça il y aura aussi un côté très émotionnel pour la ressentir et c'est un peu le piège entre guillemets parce qu'il se transporte tout le temps les personnes qui pensent avoir guéri de me piéger mais dans le sens que c'est un piège cognitif dans un biais cognitif parce qu'on a aussi le côté du biais du survivant c'est à dire que les personnes qui ont guéri leur cancer donc par plusieurs techniques peut-être qu'elles ont fait du jeûne peut-être qu'elles ont fait de la chignot peut-être qu'elles ont fait une opération qui va leur arruiser une partie en fait elles ont peut-être fait plusieurs choses et elles vont peut-être penser que c'est le jeûne qui les a guéri c'est aussi compliqué de déterminer qu'est-ce qu'il y a vraiment guéri mais bon quand on fait des thérapies par exemple qui ont déjà fait de preuves d'efficacité je ferais plus là-dessus mais c'est vrai que certaines personnes vont jeûner vont faire des comment dire vont peut-être faire un régime cétogène je ne sais rien et vont penser que c'est ça qui les a guéri après il y a des personnes qui ont vraiment fait seulement du jeûne qui ont guéri mais ce sont peut-être des personnes c'est extrêmement rare et peut-être qu'aussi il y a des comment dire des explications qu'on n'a pas forcément c'est à dire que des fois on n'a pas forcément toutes les informations sur le témoignal en question qu'on voit sur les réseaux c'est compliqué de déterminer vraiment est-ce qu'il y a guéri le cancer ou pas un exemple bête c'est que moi j'ai fait une vidéo sur une personne qui préconisait le jeûne c'était un traitement métabolique fait par un médecin qui préconisait le jeûne le côté plein de processus qui entre guillemets essaient de limiter l'effet warborne comme j'expliquais tout à l'heure et en fait lui ce qui est intéressant c'est qu'il avait subi une castration chimique c'est-à-dire qu'il avait subi une opération qui était comment dire qui prouvait qui montre en fait que ça réduit le risque de cancer il avait eu un cancer de la prostate et en fait ça 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 comment dire ça permettait vraiment une augmentation de la survie chez les patients et lui il pensait que c'était le jeûne qui l'avait guéri donc c'était voilà c'est un peu compliqué souvent qu'on a ce genre de témoignage parce que on sait pas forcément tout le dossier autour quels sont les traitements qu'il a fait en même temps etc donc c'est souvent ça qui est compliqué à gérer ok et est-ce que justement t'aurais sur ce sujet-là sur le jeûne t'aurais on va dire un petit mot de fin à dire aux personnes qui nous écoutent soit une petite conclusion ou même soit un conseil quelque chose qu'on n'aurait pas forcément parlé un petit point sur lequel tu voulais rebondir pour terminer alors bien sûr le jeûne en général moi je suis pas contre déjà par exemple beaucoup de personnes qui font l'armadan en ce moment c'est quand même un moment communautaire il y a quand même un rassemble des fois je l'ai fait avec des amis qui font l'armadan donc il y a quand même ce côté aussi qui rassemble le fait de faire un jeûne intermittent par exemple je suis pas contre aussi c'est à dire que c'est une méthode qui est intéressante que des fois j'utilise et pas forcément ces effets sur l'alcoolisme sur l'effet warburn etc parce que moi ça me permet de réduire instinctivement mes calories donc je le conseillerais peut-être aux personnes qui des fois ont envie peut-être de perdre du poids c'est une stratégie alimentaire qui peut être pertinente chez certaines personnes donc moi je le conseillerais pas forcément pour ces effets miraculeux qu'on a décrit tout à l'heure mais plus parce que ça peut être pratique pour certaines personnes donc c'est pareil pour le sport à jeun il y a des personnes qui vont me dire oui mais moi le sport à jeun j'ai pas le temps le matin de faire du sport toute la journée c'est chaud parce que peut-être le sport à jeun c'est pas le plus optimal mais c'est sûr que si t'as pas le temps tu peux le faire en fait c'est ça je veux dire les gens souvent me demandent est-ce qu'il faut faire du sport à jeun pour faire du poids est-ce qu'il faut faire du jeun intermittent pour faire du poids ça va dépendre des gens c'est une stratégie qui peut marcher encore une fois si ça marche chez vous c'est ok pareil pour le sport à jeun il y a des gens ils vont préférer faire leur sport à jeun parce qu'ils ont le ventre vide etc ça va vraiment dépendre des préférences de chacun moi j'ai envie de dire aux gens s'ils veulent perdre du poids après ils peuvent aller aussi voir un dictaticien mais le jeun intermittent ça peut être une stratégie intéressante c'est pas miraculeux mais ça peut valoir le coup pour certaines personnes bah écoute merci Axel pour toutes les réponses que tu nous as données sur ce sujet j'espère en tout cas que les personnes que les personnes qui nous ont écouté ça vous a bien plu n'hésitez pas à aller suivre Axel justement sur Instagram il propose du contenu alors t'as pas forcément de fréquence de publication mais en tout cas tu fais tes contenus vidéo et aussi écrit de temps à autre tu varies un peu les formats donc je mettrai le lien de ton Instagram en description et puis vu que t'avais des liens aussi à partager justement je mettrai aussi tout en description de l'épisode et merci en tout cas encore une fois et on se dit à la prochaine pour un nouvel épisode ciao ciao